Bonjour à tous, aujourd'hui petite vidéo théorie sur le potentiel fruit du démon de la calamité de Kaido, Queen la pandémie. Du coup soyez à jour dans les chapitres pour éviter de vous faire spoil. Avant de passer aux options que je vais vous présenter, je vais devoir m'attarder sur le trio de calamité. Queen doit être après King le membre le plus puissant de l'équipage de Kaido. Pour l'instant nous l'avons vu qu'une fois et son apparence est assez mystérieuse. Il est assez gros, porte des lunettes et fume le cigare. Ses cheveux sont une tresse assez longue avec une pseudo moustache assez moche. Quant à son visage j'ai un doute de savoir s'il est une sorte de travesti. D'autant plus que pour ma part je m'attendais à une femme pour le rôle de Queen. Et là nous avons un homme, donc j'ai un doute concernant sa virilité. Enfin bref, là n'est pas le sujet. Maintenant voyons sa relation avec King et Jack. Avec King il semble supérieur au niveau de la puissance et de l'autorité. Cependant malgré qu'on suppose que King doit être le second et donc plus fort que Queen, il n'hésite pas à lui répondre et à s'embrouiller avec. On peut comparer leur relation à Zoro et Sanji, mais avec moins d'amitié je suppose. Maintenant intéressons-nous aux zoans de Jack et King. Jack possède le zoan antique du mammouth, animal de l'air glaciaire. King possède le zoan antique du pteranodon, animal de l'air jurassique. Prenons une frise chronologique et plaçons nos deux amis dessus. Difficile de trouver des frises assez détaillées qui regroupent autant de temps. Enfin bref, je continue. Selon Wikipédia, les dernières espèces de mammouths se sont éteintes à partir du tra-di-glaciaire et au début de l'époque géologique actuelle qui est l'holocène. Oui bon, je vais sortir des bails comme ça donc je m'en voulais pas pour la prononciation. Toujours Wikipédia, le pteranodon vécu au Crétacé supérieur. Il y a de cela environ 70 millions d'années. La plupart d'entre vous doivent être perdus. Eh bien, je vais expliquer tout ce chinois. Le pteranodon est un dinosaure de l'époque jurassique. Une fois les dinosaures disparus, les mammifères ont pu se développer et arriver à l'air glaciaire qui amena les mammouths. Les fruits respectifs de Jack et King sont des animaux qui ne sont pas de la même ère, mais qui se sont succédés au cours de l'histoire. Ils rentrent quand même dans la catégorie antique car ils ont disparu, ou sûrement, ils étaient là avant les hommes. Je suppose donc que le Zoan de Queen sera un animal qui n'appartient à aucune de ces ères. Pourquoi ? Eh bien, je n'ai aucune preuve, mais cela me semble logique. Tout comme cela me semble logique, les Yonko représentent un type de fruit du démon et le haki avec chance. De même pour les émiraux avec chaque type de fruit du démon, même si nous n'avons pas confirmation que Ryu Kyogu dispose d'un Zoan. Mais bon, vous avez compris l'idée que je veux dire. Je disais donc, le Zoan de Queen ne sera pas une espèce de dinosaure ou un animal ayant vécu pendant l'ère glaciaire, comme un tigre dans le sable par exemple. J'en déduis alors que son Zoan sera un animal ayant vécu avant les dinosaures ou un animal de notre ère. Pour votre culture générale, avant les dinosaures, ce sont les insectes géants qui vivaient sur la terre. Donc si Oda est parti sur une bête avant l'ère des dinos, nous verrons donc un insecte ou une espèce apparente. Maintenant qu'on a une idée sur les époques, on va se concentrer sur l'analyse de son surnom. Nous avons eu Jack la sécheresse. Même si le mammouth ne fait pas forcément penser à la sécheresse, c'est pas grave. Ensuite, King l'incendie. De même, avec son pteranodon, on ne l'imagine pas enflammé. Nous arrivons donc à Queen la pandémie. La pandémie qui signifie une épidémie présente sur une large zone géographique. Bon, pour le coup, je vois mal un Haki qui permet d'amener la maladie comparée au Haki qui peut s'enflammer comme nous l'avons pu le voir avec Luffy et sûrement King. J'en déduis donc que son Zoan aura la capacité d'empoisonner ou sera toxique. Faisons donc le tour d'horizon des animaux toxiques avant l'air des dinosaures. Une théorie que partage beaucoup de monde et qui, selon ce que je vous ai présenté juste avant, s'avère possible. Le scorpion. Là, je vais faire du Wikipédia. On pense que les Eurypterides ou scorpions de mer sont les ancêtres des scorpions actuels, voire de tous les arachnides. Les ancêtres des scorpions font leur apparition il y a 450 millions d'années à l'époque Ordovicienne. Ce sont les premiers arthropodes terrestres connus. A cette époque, ils sont aquatiques ou du moins amphibies, munis de branchies et dieux latéraux. Le scorpion de mer Thérygotus était un arthropode marin d'environ 2 mètres de long. Les scorpions passent ensuite à une existence uniquement terrestres à l'aide des poumons et de griffes entre moins 380 millions et moins 350 millions d'années. Voilà. Bon, c'est peut-être pas intéressant mais je remets le contexte. Pour rappel, les premiers dinosaures apparaissent au Trias supérieur il y a environ 230 millions d'années. L'hypothèse du scorpion est donc valide car ils sont apparus avant les dinosaures. Ce qui ferait Queen Zoan du scorpion avant les dinos, King Zoan du pteranodon pendant l'ère dino et Jack Zoan du mammouth post dinosaure. Donc pour l'instant, c'est bien comme je vous l'ai dit, l'hypothèse du scorpion est donc valide. Nous avons aussi des amphimiens qui sont apparus pendant cette époque. Pourquoi pas une grenouille un peu chelou par rapport à celle de nos jours, comme elle était vachement vieille, qui dispose d'un venin. Pourquoi pas une espèce de libellule géante venimeuse ? Enfin, parler de cette période est assez difficile. Je ne veux pas passer pour un fignan qui ne travaille pas ses vidéos, mais si je développe un peu trop ce sujet qui me semble complexe, j'ai peur d'en perdre certains. Et moi-même, je ne comprends pas forcément tout, d'autant plus que malgré les informations que je trouve, cela reste assez flou. Donc nous allons nous arrêter là pour un Zoan vivant avant les dinos et nous allons aller directement à notre ère. Si vous êtes calé en culture préhistorique il y a 500 millions d'années, partagez une bestiole venimeuse qui pourrait être le Zoan. Voilà. Je vais vous présenter l'animal qui m'a donné envie de faire cette vidéo. Je pense en tout cas, il est mon favori comme candidat pour le Zoan de Queen. J'ai nommé Varanus Komodoéansis. Impossible de prononcer, je vous le mettrai sur l'écran. Aka, le dragon de Komodo. Alors je me suis renseigné auprès de professionnels dans le domaine du monde animalier et je vais vous présenter mes arguments qui me font penser que le dragon de Komodo correspond parfaitement au surnom de Queen. Tout d'abord, l'idée générale qu'on ait du dragon de Komodo et qu'il est venimeux. Eh bien oui, en effet. Cependant, son venin n'est pas vraiment mortel. Tout comme chaque venin, il va faire des dégâts à votre organisme. Mais ce n'est pas ce qui va tuer sa proie. Le dragon de Komodo est un carnivore slash charognard. Comme tout carnivore, il dispose de bactéries. Cependant, chez lui, elles sont très très développées. Entre autres, à cause de son habitude alimentaire en tant que charognard. Du coup, une fois à l'âge adulte, après avoir mangé beaucoup de cadavres pourris, sa bouche devient un vrai nid à bactéries en plus de son venin de base. Donc quand le dragon de Komodo va mordre sa proie, la plaie va s'infecter de son venin et va être polluée par toutes les bactéries contenues dans sa bouche. La proie ne va donc pas mourir de sa blessure superficielle, ni du venin injecté, mais bel et bien des bactéries à cause d'une septicémie. Je pense donc que ceci répond tout à fait au surnom donné à Queen avec la pandémie. Le seul souci, c'est que le dragon de Komodo, c'est sur une proie, il n'infecte pas une zone. Du coup, avant qu'on se quitte, j'aimerais que vous n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si vous avez apprécié le travail de recherche et la présentation que je vous ai faite, ça me fera plaisir. Bien sûr, si vous avez apprécié le travail. Votre avis sur la vidéo, ainsi que les espèces présentées pour le Zoan de Queen. Est-ce que tout ce que je vous ai présenté est cohérent ou c'est juste que je délire de trop ? Ou est-ce que Oda a vraiment à penser un petit délire comme ça ? Je vous écoute et je vous dis sur ce, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501